bonjour à tous nous voilà pour une nouvelle astuce du petit magicien alors souvent on s'est retrouvé avec ça dans la poche des foulards et ils sont tout défroissés tout froissé disons et on se demande comment les défroisser donc il y en a plein qui ont essayé de le mettre à la machine après de repasser c'est une grosse galère et il n'y a plus beaucoup plus simple beaucoup plus simple alors peut-être que ces astuces là vous les connaissez donc si vous les connaissez c'est pas grave ceux qui ne connaissent pas ils seront comme vous ils connaîtront juste après mais si vous connaissez pas ça fait toujours une petite astuce en plus donc je vais vous laisser en compagnie de jérôme il va vous montrer tout ça comment défroisser un foulard sans le passer à la machine et d'une manière très rapide si vous posez la question pourquoi j'ai un trait là c'est parce que j'ai passé la journée avec un chapeau et ça m'a fait une marque et j'ai pas trouvé l'astuce pour des pour enlever cette marque rapidement donc voilà c'est pas grave allez je vous laisse en compagnie de jérôme et n'oubliez pas de mettre des j'aime 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 parce que plus il ya des j'aime plus ça m'encourage à en faire d'autres voilà merci à vous à tout bientôt et bonjour donc nous voici pour une vidéo alors on filme dans un miroir parce que vous allez comprendre l'astuce du défroissage du foulard il me faut une vitre donc automatiquement d'ailleurs ça fait bizarre de se parler à soi même dans le miroir donc vous vous regardez un miroir du coup moi je regarde le miroir et voilà et comme on n'avait pas de vitre sous la main et ça aurait été difficile de vous filmer en plus avec tout le ça aurait été difficile de filmer du coup on a pris un miroir on l'a mis comme ça et vous allez voir que ça fonctionne très bien donc la petite astuce pour défroisser tous ces foulards parce que c'est vrai qu'est ce que c'est moche de à chaque fois de présenter un foulard comme ça il y en a plein qu'ils font voilà mais pour défroisser un foulard en soi je serais que si vous n'avez pas de fer à repasser ou du papier canson ou l'amidon pour mettre dessus et ensuite le repasser vous n'y arrivez pas donc on va montrer une astuce qui est très rapide mais vraiment extrêmement rapide que vous pouvez faire à la maison vous les laissez puis dans l'heure qui suit c'est fait là je vais le faire en quelques minutes parce que je vais m'aider d'un produit qui est ultra difficile à trouver qui est de l'eau tout simplement donc je plaisante donc c'est vraiment de l'eau et là je l'ai mis en spray pour pas en mettre partout donc l'idée de base c'est quoi donc on va prendre un foulard on va prendre le petit ou moins que ça je vais en mettre moins donc qui est complètement froissé donc on le voit bien que il est froissé de chez froissé d'accord et tout simplement alors là je le fais avec un spray mais bien sûr vous plonger dans l'eau c'est pareil vous allez donc humidifier complètement le foulard également enfin pas également la vitre mais vous allez voir ça va coller et si maintenant vous prenez ce foulard en soi et que vous le mettez sur la vitre alors je vais essayer de pas la pousser la vitre et qu'elle tombe pas qu'elle tombe pas derrière voilà vous allez voir que votre foulard donc forcément se colle tout simplement par la tension active de l'eau voilà et vous le tirez un petit peu comme ça vous voyez voilà tac en fait en gros là vous le faites vraiment bien plat une fois que que vous voyez que votre foulard et n'a pas de bulles c'est comme un comme un vinyle qu'on colle en gros enfin pas de bulles si on a des petites comme ça on s'en fout mais du coup vous essayez de le tendre un maximum voilà voilà pas de plis et bien vous laissez comme ça alors pendant que je vous parle je vais le laisser comme ça du coup un foulard en soi comme ça si vous les laisser dans une pièce relativement à température ambiante on va dire 20 21 degrés en moins d'une heure il va tomber tout seul c'est à dire qu'il va tomber en fait il sera quasiment sec et il va être entièrement défroissé si vous voulez pas attendre ben tout simplement vous allez prendre le sèche cheveux alors le sèche cheveux c'est vrai que là ça va être dur mais c'est pour vous montrer qu'en fait ça fonctionne quand même très bien et relativement assez rapidement mais là comme ça vos foulards vous les mettez contre les vitres donc n'importe quel vitre un pas un miroir là j'utilise un miroir c'est pour qu'en même temps je puisse vous parler mais sur n'importe quel vitre et vous allez voir qu'en moins d'une heure votre foulard il va il va tomber et il va être complètement défroissé là pour une question de rapidité et si vous voulez le faire tout de suite chez vous sans prendre le sèche cheveux sans prendre de faire repasser le sèche cheveux donc sèche cheveux bien sûr position chaude alors il va peut-être sûrement s'envoler voilà pour l'instant non et tout simplement je passe le sèche cheveux vous allez voir ça va être très très rapide le foulard va commencer à tomber parce que les fibres tout simplement vont être sèches vous allez voir le temps que ça prend donc là il s'est décollé parce que le sèche cheveux a passé et passé dessous mais vous voyez déjà si déjà je regarde comme ça je sais pas si avec la lumière c'est dur mais il n'y a plus un pli quasiment plus un pli donc là je pense qu'il va recoller encore parce qu'il n'est pas alors il est sèche cheveux pour là pour activer la chose bien évidemment mais c'est vraiment vous le laissez vous partez vous revenez il est par terre exactement hop donc là du moment il va tomber tout seul de toute manière quand il est sec enfin quand il est sec quand il est il n'adhère plus c'est qu'il y a quasiment plus d'eau sur votre foulard on va le refaire vous allez voir mais vous avez vu que déjà d'entrée en quelques secondes on va dire votre foulard est entièrement défroissé je vais le refaire encore un petit peu on va attendre il tient encore un petit peu et hop je le refais pas tomber dans l'eau et vous voyez que votre foulard donc là il est entièrement sec vous pouvez aller il est absolument plus humide du tout il est entièrement mais alors en plus c'est comme s'il avait été repassé à la machine entièrement défroissé donc c'est quand même beaucoup plus joli de se retrouver avec un foulard comme ça qu'avec un foulard de base qui était comme ça donc là on voit bien quand même la différence qu'il y a une fois qu'il a été mouillé et séché donc là bien évidemment encore une fois je vous dis je le fais rapidement au sèche-cheveux mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne très bien et que c'est extrêmement rapide donc on voit quand même bien la différence entre quelque chose de défroissé entièrement et quelque chose de froissé voilà donc ça c'était une petite astuce donc sympathique alors ça c'est sûr que c'est plus bien évidemment pour dépanner bien sûr puisque bon vous pouvez si vous avez le temps de le faire de prendre de mettre vos foulards de mettre un torchon humide de repasser avec un fer à repasser mais qui dit fer à repasser dit table à repasser chiffon humide il faut bien les étaler puis quand vous les étalez vous n'y arrivez pas c'est pour ça que cette astuce là comme vous pouvez le voir en quelques minutes en quelques secondes si je peux dire ça fonctionne très très bien surtout que si après tu montres à ta femme que tu sais repasser alors oui tu vas être piégé ouais donc voilà voilà cette petite astuce pour défroisser les foulards en soie je parle parce que c'est extrêmement rapide et que les fibres sèchent très très rapidement allez on se retrouve la semaine prochaine ou dans un petit peu plus de temps pour une nouvelle astuce âme Sous-titrage FR ?